Le Daffresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. La station urbaine. Et vous écoutez le Daffresh Morning. Dans le studio, on a Madame Lydiane Saumont. Voilà, elle est avec nous ce matin. Et Madame Sanamarose, elle vient de nous parler de la rentrée académique de l'Université française, Collège de Paris-Supérieur-Gabran. Sont avec nous, Madame Saumont, bonjour. Bonjour, Daffresh Morning. Bonjour, Madame Rose. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous, vous êtes de l'Université française, c'est ça ? Collège du Gabon, c'est quoi exactement ? C'est bien ça, collège... Université française. Université française, Collège de Paris-Supérieur-Gabran. D'accord, c'est quoi exactement ? C'est l'Université française qui fait partie du grand groupe Collège de Paris, qui est basé depuis plus de 20 ans en France. Donc, on se délocalise cette année ici au Gabon. On apporte des formations innovantes et des formations françaises de pointe aux jeunes étudiants, les jeunes bacheliers aussi, les professionnels et les entrepreneurs. Oui, je vous écoute. Voilà, donc on a des formations sur le digital. On a les filières de gestion, assez sur le digital. On a des formations d'intelligence artificielle et de big data. Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Des formations innovantes. C'est ce qui marche en ce moment, les intelligences artificielles. Voilà, voilà. Donc, on a aussi l'informatique dans l'administrateur des systèmes d'information. Pourquoi vous faites votre rentrée académique maintenant alors que tout le monde va en vacances au Gabon ? Pourquoi maintenant ? Oui, parce que là, c'est la cuve. Ils sont en train de passer le bac pour les jeunes bacheliers. D'accord. Ceux qui vont entrer en licence 3 parce que cette année, on va ouvrir licence 1, licence 3 et master 1. D'accord. Donc, en plus, ils sont en train de finir. Et puis, la rentrée, c'est en octobre 2023. Ah, d'accord. La rentrée, c'est en octobre 2023. D'accord. Vous commencez déjà donc à chercher des étudiants. Oui. Ah, oui. Pour leur offrir l'opportunité de bénéficier des formations de pointe. D'accord. Votre université travaille en collaboration directement avec des universités françaises ? Pas en collaboration. Nous sommes une université française. D'accord. Donc, délocalisée. C'est la délocalisation de l'université, ce n'est pas le partenariat. D'accord. Donc, l'université française Collège de Paris-Supérieur-Gabon est installée à Libreville. Exactement. Donc, s'ils gagnent nos barres et qu'ils rentrent dans votre établissement, ils vont apprendre au Gabon. Voilà, exactement. L'université se trouve où ? Nous sommes situés au Charbonnage, en face de Petro-Gabon. Est-ce que vous avez des locaux pour l'enseignement supérieur ? Bien sûr, bien sûr. Tout notre local répond aux normes internationales. D'accord. La capacité d'accueil de votre établissement pour les différentes formations ? Pour les différentes formations, en gros, pour tous les cycles, puisque c'est le cycle licence et master, 300. 300. De toute façon, les enseignants sont au Gabon ou bien ils font du téléenseignement ? On va faire des deux. On va prendre des enseignants ici au Gabon. On va prendre des enseignants d'ailleurs aussi. D'accord. Mais vous êtes déjà implanté à Libreville, donc vous avez déjà des étudiants ? Oui, puisque là, on est dans la campagne. Vous voyez, on est dans la campagne. Avec combien d'années que vous êtes implanté ? Ici au Gabon, c'est la première année. Comme je disais, c'est un grand groupe, le Collège Paris, qui est basé en France. Donc on a plusieurs campus. D'accord. Même en Afrique. Est-ce que vous allez proposer aux étudiants une insertion professionnelle ? Bien sûr. Des stages ? Des stages. D'accord. Des immersions dans des universités, dans votre université, dans votre grand... Parce qu'on a, il y a plusieurs phases en fait, on recrute des étudiants. Déjà que les places sont limitées, donc je préfère le préciser, on ne prend pas un grand nombre. Donc on les accompagne, on fait un accompagnement individualisé de chaque étudiant pour l'insertion professionnelle. Donc à travers les stages de nos entreprises partenaires. De toute façon, on a un vase de réseau qu'on crée dans chaque pays dans lequel on s'implante. D'accord. Donc on a aussi l'accompagnement vers la mobilité internationale. Parce qu'on est partout, presque partout. On a des campus en Afrique, Maroc, Tunisie, Cameroun, Togo. On a aussi en France, on a plus de 10 campus en France, dont le campus Meila, Paris, La Défense, Lyon, Montpellier, Clément Ferrand et bien d'autres. D'accord, ok. Et tout ça coûte combien, Madame Sanama ? Alors, chez nous, on ne met pas... On ne paye pas, hein, c'est 4 ans. Chez nous, on ne met pas l'importance vraiment sur la scolarité. Parce que, je vous explique, parce que chez nous, on a un système de bourse. Vous voyez ? Donc c'est vrai qu'il y a une fiche financière qui est bien précise, qu'on donnera les prix en offre. D'accord. Mais chez nous, à partir de 14, l'étudiant peut avoir, ou alors a une bourse chez nous. 14 au bac. Oui, 14 au bac. Ça veut dire que vous qui allez assumer sa scolarité. Bien sûr, c'est ça la bourse ? Oui, c'est ça la bourse. Il faut comprendre. On peut faire une bourse de 50%, donc c'est pas rien. Voilà, le reste, ça peut être combien à partir de la première année ? On ne peut pas donner ça en offre, c'est mieux. D'accord. Pour toutes les personnes intéressées. On invite toutes les personnes intéressées de passer au campus pour avoir une échange. D'accord, vous n'avez pas un site internet, une page Facebook ? Si on a un site internet, 3.collegeparis.fr. D'accord, ok. Et comment faire pour intégrer l'établissement ? Est-ce que c'est par concours ou bien forcément on peut juste venir s'inscrire ? On vient déposer les dossiers après. Non, les admissions, c'est sur études de dossiers pour tout le monde. Que ce soit pour les bacheliers, les étudiants, les professionnels, c'est sur études de dossiers. C'est clair, vous ne voulez pas voir n'importe qui dans votre établissement ? Oui, 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 parce que ce sont des formations de pointe en fait, qu'on ramène ici. Et puisqu'il y a un accompagnement derrière, on veut que la cuve soit des étudiants bien formés pour être des experts dans les domaines. Vous, vous avez été formée là-bas ? Moi personnellement, non. Et vous, madame ? J'ai été formée en certification, puisque nous, il faut noter que nous avons également des certifications pour des professionnels. D'accord. Voilà, ils peuvent faire leur formation à distance une fois la semaine. D'accord. Donc j'ai également bénéficié de cette formation, moi personnellement. Vous pouvez rappeler les disciplines dans lesquelles vous donnez vos enseignements ? Alors, on a quatre, en cycle lycée, on a quatre filières. On a le marketing digital et social media. On a la banque finance et digital. On a l'administrateur des systèmes d'information. On a l'intelligence artificielle et le big data. Donc en cycle master, on a l'international digital project management. On a la gestion des projets informatiques, session administrateur des systèmes d'information. On a gestion des projets, session intelligence artificielle et big data. D'accord. On a aussi la banque finance et digital en master. Alors, il y a eu une grande conférence sur ces questions-là de cyber sécurité qu'on sort à Abidjan au mois d'avril. Et la grande question qui venait, c'était celle de savoir pourquoi aller étudier ces choses-là alors que, par exemple, les hackers n'ont pas besoin d'aller à l'école pour hacker. Il est toujours important de se former dans ces domaines-là pour avoir non seulement la diplomation et puis les formations qu'on a en ligne. Ce n'est pas pareil que lorsque vous avez des professionnels de la matière en face de vous. Vous voyez ? Parce que nos enseignants sont des professionnels. Est-ce que l'Afrique est suffisamment adaptée aujourd'hui pour pouvoir s'ouvrir à ce monde quand on sait que rien que la connexion Internet, c'est les yeux de la tête ? Oui, puisque ce sont des métiers du futur. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est le problème réel qu'on rencontre, mais dans cinq ans, dans six ans, je ne sais pas peut-être, que nos jeunes étudiants, c'est eux qui feront la révolution. Est-ce que la connexion Internet sera gratuite dans l'établissement pour les étudiants ? Bien sûr. On a des... En tout cas, pour ceux qui viendront visiter le campus, comme je disais au monsieur, notre campus répond aux normes internationales. Donc, on a des salles connectées avec des écrans, on a le Wi-Fi, puisque chez nous, on ne dicte pas les cours. Les cours sont pratiques. C'est une formation pratique. Donc, l'outil principal... Même en licence ? Oui, même en licence, depuis licence 1 jusqu'en master. D'accord. Donc, l'outil principal de l'étudiant chez nous, c'est son laptop, puisqu'il doit être performant pour pouvoir recevoir des applications, des logiciels. D'accord. Rappelez donc, le campus se trouve au Charbonnage. Au Charbonnage. Et il répond à quel numéro ? 077-69-30-16. On appelle à son numéro, on aura toutes les informations. Toutes les informations. D'accord. Madame Lydienne Zomont et Madame Sana Marot, je pense qu'on a fait le tour de la question, sauf s'il y a quelque chose. Je peux reprendre le numéro ? Oui, oui. Bon. On répond au 077-69-36. D'accord. Je rappelle qu'on recevait nos invités, venaient de l'université française Collège de Paris, supérieur Gabon. Donc, c'est une université de France qui est basée au Gabon. Exactement. Et qui attend les étudiants pour l'année académique 2023-2024. Exactement. En octobre. Donc, la France vient à vous. Plus besoin de se déplacer. Plus besoin de se déplacer. On va éviter les visas, tout ça, et puis on va prendre sur place. Sur place, puisque les étudiants ici, ils sont au même titre que ceux qui sont en France. Donc, ils ont le même diplôme, les mêmes formations, tout est pareil. D'accord. Merci. Encore, on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Le Defresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.